je vais vous parler de la rectitude et de la tous les sens on est dans un monde patriarcal avec une grande rectitude qui a inventé énormément de choses qui a fait beaucoup de progrès mais qui se retrouve bloqué parce qu'il a refusé la tous les sens c'est ce que j'ai appelé la tous les sens c'est à dire c'est une autre énergie c'est une autre façon d'être et de voir et c'est les femmes particulièrement qui portaient la tous les sens et les hommes la rectitude bientôt on va mélanger tout ça mais pour ça il faut reprendre l'estime de la tous les sens et c'est une c'est le challenge de notre époque voilà et j'ai écrit un livre il ya pendant 25 ans j'ai écrit un livre tous les cinq ans où c'est une ado du futur soume qui nous appelle pour nous parler de sa belle vie et qui essaye de nous expliquer et de nous aider à changer aujourd'hui pour qu'on puisse faire qu'elle existe dans sa belle vie de femme du futur et voilà alors je vous lis ce qu'elles disent c'est d'un groupe de femmes qui est sur la montagne qui est assemblée pour nous parler et nous parler à travers soume justement qui nous parle et soume qui pendant 25 ans m'a parlé tous les cinq ans en tout cas c'est mon histoire dans ce livre et et elle essaye d'expliquer notre présent avec le son regard du futur avec des bases de données complètement autres et c'est assez drôle parfois en tout cas là ces femmes parlent ou jack qui va nous parler essaye de résumer ce que le groupe de femmes a dit juste avant et elle essaye et donc c'est traduit par soume qui essaye de mettre des mots compréhensibles pour notre aujourd'hui voilà donc essayer de suivre quand on l'a lu le début on comprend un peu sa façon de parler mais je crois que c'était important de le lire comme ça parce que c'est assez bien expliqué voilà donc où déjà je commence à parler elle parle à soume et c'est soume qui nous interprète où déjà je suis interprète de mon groupe nous t'expliquons les premières femmes de l'époque qui écrivent maintenant avec toi prennent conscience qu'elles posent des bases totalement nouvelles par rapport à leur mère ces femmes réinventant ou inventant le mot tous les sens pour exprimer ce qui depuis plusieurs milliers d'années est systématiquement écrasé méprisé voire au delà de toute loi interdit à tout homme cette capacité de voir à 360 degrés l'intérêt de tout tout autour de la terre et au delà du temps cet immense esprit large dans tous les sens dans le temps et dans l'espace et la spécialité du féminin ces femmes de l'époque à qui tu sais parler celles qui lisent maintenant ce que je dis à toi soume qui sait le passé à celle qui écrit celles ci sont exactement dans leur maintenant à reprendre la puissance de leur tous les sens la preuve que la tous les sens est une puissance c'est qu'elle a subsisté malgré tout malgré beaucoup de générations l'ayant enfoui au fond d'elle comme une complication de femmes ou une exagération de femmes ou même une exigence mal placée de femmes malgré des générations multiples à recevoir mépris interdits et même des coups et de la maltraitance psychologique par le doute insufflé incessamment en toutes les femmes dans tous les sens à continuer d'exister plus ou moins caché les femmes ont fait beaucoup d'efforts infructueux pour s'adapter aux logiques étriquées du patriarcat mais efficace à produire toujours plus d'inventions des milliers d'inventions sans aucun regard de tous les sens donc invention de plus en plus dangereuse car orienté vers une toute petite spirale de plus en plus étroite se resserrant et refusant de s'expanser vers la spirale ouverte de la tous les sens comme tu me parles je traduis ou jamais c'est un peu difficile pour nos grands-mères et surtout pour nos grands-pères qui lisent nous devons les prendre en compte pour qu'ils puissent aborder la tous les sens avec confiance et lui permettre d'exister comme une énergie qui ramènera une logique tellement différente de leur logique implacable ils espèrent toujours la logique impeccable mais elle se transforme en un illogisme implacable s'accrochant à une rectitude raide et stérile qui engendre de multiples catastrophes pour la nature et pour l'humain ces hommes après des milliers d'années de restrictions de toutes formes de tous les sens en eux mêmes doivent entendre en confiance ce que nous sommes à leur dire mon langage de soume vois tu est plutôt inhabituel pour eux et l'inhabituel est facteur de peur pour les hommes de là bas par manque d'héritage de leur père leur peur de boue un grand boue hilare comme on joue de la peur à la peur pour enfants se lève du groupe avec lequel je suis assise grimaçante miment avec humour émettant des rires drôles à essayer d'être inquiétante surprenante femme espiègle comme des petites filles titillant les peurs anciennes dont elles ne sont plus les cibles mais n'ignorant pas l'écrasement des femmes et leur tous les sens de votre époque cela dure c'est car c'est drôle elle mime la dominatrice la pleurniche souffrante la cachée méprisante les parleuses dans le dos la colande d'exigence quelle belle capacité ont ces femmes à vous imiter comment ont-elles gardé cette connaissance de ce que vous étiez ou déjà parce que le temps n'existe pas dans les gènes de nos corps nous avons appris au fil des temps nouveaux à gérer ce qui gêne à l'utiliser au lieu de le refuser ainsi l'héritage de vos mères anciennes est devenu l'humour que vos hommes attendaient en rayant avec leur raillerie qui vous rayait le coeur comme ces mots sont proches raillés raillés chaque femme d'ici a pris le bagage des gènes qui gênaient en le transformant en puissance au fil des siècles à côté de la rectitude masculine extrêmement utile souhaitable et même indispensable mais en y associant la tous les sens rectitude et tous les sens comme deux pôles qui s'affrontaient pour s'auto détruire devenus côte à côte associés toutes les femmes 24 assemblées ont censé ont cessé leur pantomine pour diriger leur regard d'âme vers moi et ainsi m'augmenter dans le dessin conscient de m'aider à traduire vers votre siècle proche et lointain en même temps leur hilarité est encore dans l'air bien loin de toute moquerie mais proche de l'humour vrai que vous allez obtenir sur vos souffrances de femmes et vos peurs d'hommes ça va fille femme du stylo oui oui vous êtes belle j'ai un désir puissant qui monte en moi de voir les femmes assemblées chez moi crie mesuré comme un rire d'enthousiasme se lève des 24 comme un merci pour celles du stylo et celles qui vont lire ou déjà oui nous sommes dans un enthousiasme rigolant car c'est pour cela que nous sommes ici faites sentir à nos anciennes le bonheur et l'efficacité de s'assembler nous nous sommes comme donner rendez vous pour que les femmes de ton époque s'assemblent avec leurs tous les sens et apprennent la rectitude de l'action sans peur de la tous les sens elles vont être les premières à conscientiser l'assemblage de ces deux techniques ou plutôt énergie tous les sens et rectitude côte à côte mais jamais l'une éteignant l'autre seulement s'inspirant tu respires mieux tout à coup toi l'ancienne l'air nécessaire entre tous les sens et rectitude n'est plus un fauché un fossé infranci infranchissable parce qu'empli de peur qui attrapent hommes ou femmes comme des dragons dévoreurs de vos émotions et vos énergies émotions notre rendez vous avec vous semble réussi pour vous encourager à aller dans vos paroles et dans vos actions avec plus de confiance et de joie ne crains pas femme soit dans la joie femme incarne sans les doutes tu as tous les sens observe et apprends la rectitude des hommes de ton entourage sans les laisser influencer à douter de ta puissante tous les sens tous les sens ta capacité de savoir voir dans tous les sens pour agir dans une rectitude une logique impeccablement consciente de toute vie tout humain toute planète toute époque au delà du temps au delà des frustrations multiples imposées par l'implacable destructeur de tous les sens large large épanouis toi dans la conscience large même si c'est très douloureux vu l'état de ton humanité mais cette douleur n'est pas dangereuse elle est porteuse de fruits et de décisions intelligentes libératrice puissante les femmes accouchent avec cette puissance libératrice qui offre la vie elles acceptent en donnant leur don à la vie leur don au suivant par l'enfant accoucher sans tous les sens est impossible cette conscience profonde à la vie d'offrande à la vie permet depuis toujours aux femmes de mettre au monde la vie de s'offrir au delà des temps de transmettre la suite dans cette puissante vulnérabilité face à la mort rencontrant la vie acceptée voilà je pourrais vous expliquer plus la rectitude et dans tous les sens mais je pense que ces deux énergies qui vont s'associer on a un rendez-vous avec ce patriarcat qui n'a été que dans la rectitude et ce jardin des femmes où il n'y a plus personne parce que toutes les femmes sont parties dans ce monde patriarcal il est temps qu'on retourne les femmes dans un jardin qui est le jardin d'à tous les sens on va pouvoir retrouver cette énergie qu'on nous a taxé de tellement de mots voire interdit d'expression et ici va s'ouvrir l'assemblée des deux avec ce mélange de rectitude et tous les sens mais surtout de 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 respect de ces deux énergies donc on y est presque il y a beaucoup d'hommes qui commencent à écouter la tous les sens des femmes beaucoup de femmes qui sont allées vers une rectitude véritable et donc on va pouvoir mélanger ces deux façons de 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 presque penser ou de façon d'être pour qu'elles puissent s'associer ça va être vraiment magnifique il est grand temps et c'est possible merci 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 merci